alors c'est l'heure du xrt je le sens mais surtout regarder d'auriez enroulé avec son sledge je vais rester à côté de toi un peu tu vas m'expliquer pourquoi tu te régales un peu comme ça ça fait quoi c'est le deuxième ou troisième pas que tu roules avec le sledge c'est ça troisième pas quoi or de rien moi j'ai toujours vu rouler avec du short course c'est vrai parce que est ce que tu avais roulé avec autre chose que toujours du que non tu aurais été sur le short course alors qu'est ce que ça fait de passer sur du tregui alors la bombe c'est content en plus tu démarres avec une bonne machine donc c'est une machine qui est full stock d'origine les pneus d'origine tout l'origine on n'a que la carreau en plus tu maîtrises là ça va c'est bon tu l'as bien en main là bon là tu roules en 6s tu m'as dit ouais 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 il planait bien il est bien équilibré comme tregui ouais 6s ça te permet de pouvoir récupérer un petit peu tout quand tu as le cul là qui part voilà le ballonnage est excellent permet de pouvoir rattraper alors tous les treuilles dans la corosserie qui font avec contre les pneus ah mais tu sais c'est en fait le ballonnage donc quand tu as les roues qui sont un peu de travers quand tu as les hautes et les roues elle reste pas comme ça elles sont et prennent je pas 3 4 centimètres de plus et en fait ça accroche souvent contre les carrosseries là bon toi tu as quand même initié dans le monde de la rc la prise en main pour cette machine est-ce que tu peux la laisser pour un débutant ou faut quand même avoir un petit peu quand même ouais ouais bon après tu peux démarrer à rouler en 4s et tout à essayer du 4s au début un petit peu non on t'est passé en 6 direct ouais ouais mais toi tu es en vrai toi on voit un pilote de treuilles content au sourire sur son visage comme ça qu'on reconnaît ouais c'est belle machine ouais c'est sûr bon il a tenu route et là sur l'herbe et tout il n'y a pas que les freins tu n'as pas de freins le truc ça manque ouais ouais tu as touché au réglage par le biais de du track assassin donc c'est les réglages d'origine ouais ouais peut-être faut que tu vois d'oreille de rajouter un peu de frein ouais ouais et tu l'as sur la ouais 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 c'est le mieux ah oui c'est pour le support moteur là c'est ça ouais ouais parce que c'est quoi c'est en fait en gros tu as les gravillons qui arrive dessus non c'est quoi c'est quoi le souci donc ça c'est quoi le support moteur ici il se dit peut se décaler et s'il se décale ça casse la couronne à c'est ça qui s'est décalé et même serré à mort en fait donc c'est quoi tu as un support qui dit qui passe de l'autre côté qui permet de caler directement ou c'est là c'est le support qui va là à sa ski là d'accord ok donc ça en fait ça permet d'être fixe et été calé nickel mais bien sûr elle n'est pas compréhensible décalage tu finis que tout ouais ouais tu verras ouais ok après tu vois tu vois un autre point faible à part ce système de ouais tu penses que ouais ouais c'est toujours en arrière là ouais c'est le fred là-bas voilà j'essaye pas là je suis avec les pneus pro line donc je sais que là maintenant je peux accélérer sans exploser tous les les pneus là alois tu viens pas là là c'est un jour d'accord j'ai eu peur j'ai eu peur de l'arbre ah merci poulet merci on 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 on